Salut c'est Goody's Bee, comment ça va ? La plupart d'entre vous le savent déjà, mais je suis assez réticent quant à l'utilisation des mods pour les Sims 4. La raison est très simple, je trouve qu'en mettant des mods, ça ne nous permet pas d'explorer complètement le jeu. Et à terme, ça va finir par nous ennuyer. Même moi qui joue depuis très longtemps, très très gros passionné de tout ce qui est legacies, des gros arbres généalogiques, et des parties avec beaucoup beaucoup de générations, je continue de découvrir des choses dans des packs que je pensais avoir déjà explorées. Donc utiliser des mods, ça ne ferait que cacher ces petites découvertes et surprises. Cependant, j'avoue qu'il y a certains mods que j'utilise, mais vous allez voir qu'ils vont être surtout à but pratique. Petite précision avant de commencer, déjà j'ai mis tous les chapitrages sous la vidéo parce que ça risque d'être un petit peu long. Et ensuite, si tu ne sais pas ce que c'est que les mods ou les CC, j'ai fait toute une vidéo guide complet sur l'utilisation des mods, qu'est-ce que c'est, comment les installer, etc. Donc je te mets ça juste là. Et même si tu penses être un expert de base dans les mods, je suis sûre que tu vas apprendre des choses. Et d'ailleurs, si vous n'aimez pas trop jouer avec des mods, je vais vous proposer tout au long de cette vidéo quelques petites alternatives pour pouvoir jouer précisément d'une certaine manière, mais sans les mods en question. Bon déjà, première chose, sachez que je vais mettre dans ma partie là actuellement sur les Sims, tous les mods que je peux être amenée à utiliser. En fait, tout dépend des parties, je ne vais pas du tout utiliser les mêmes mods. Par exemple, pour mes parties Machinima, pour mes parties sur Twitch, pour mes parties perso, je ne vais pas utiliser du tout les mêmes mods. Mais il y a des mods qui ne quitteront quand même jamais mon jeu. Et ces fameux mods indispensables, vous pouvez les retrouver sur mon site internet dans la catégorie mods et CC. Je vous mets ça en description bien sûr, comme ça si jamais vous avez un petit doute entre temps, sachez qu'ils sont tous là-bas. On va commencer d'abord par les CC et après on parlera des mods. Donc par rapport aux CC, j'en utilise 5, dont un qui va changer potentiellement en fonction de mon humeur. Tout d'abord, mon écran de chargement. Bon là, on ne l'a pas vu très longtemps, mais si vous me suivez depuis un moment, vous savez que désormais, je crée des fonds d'écran de chargement personnalisé dans les Sims 4. Donc l'écran qu'on a vu là, c'est moi qui l'ai fait. Vous pouvez bien sûr retrouver tout ça sur Patreon, c'est complètement gratuit. Donc ça, mon écran de chargement personnalisé, il va changer en fonction de mon humeur, en fonction de ce que j'ai fait, en fonction de mes préférences et de mes dernières créations. Ensuite, tant qu'on est dans le mode créer un sim, vous pouvez constater que mon fond de CUS n'est pas le même. J'ai opté pour un fond un peu pastel uni, parce que je préfère ça. J'aimais pas trop l'effet duochrome du créer un sim. Enfin, en soi, ça me dérangeait pas, mais quand j'ai commencé à faire des vidéos, ça a été un petit peu plus problématique, par exemple pour prendre des photos, pour faire des pauses, etc. Je sais pas comment expliquer ça. Ça change un peu le relief sur le Sims, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être aussi le CC de lumière qui fait ça, parce que j'ai un autre CC qui permet de retirer la lumière qu'il y a de base dans le créer un sim. Ça, c'est pareil, quand vous faites de la création de contenu, la lumière du créer un sim, c'est un enfer, parce que vous avez des reflets bleus et verts partout. Tandis que là, moi, j'ai juste supprimé cette lumière. On va pouvoir sortir du créer un sim et retrouver mon super petit écran de chargement. Bon, le temps que j'aille dans le mode vie pour pouvoir passer à la catégorie mods, sachez que j'ai deux autres CC de lumière dans mon jeu. J'en ai un qui s'appelle le No Glow. Celui-là, il est fait pour retirer la sursaturation naturelle du jeu. C'est-à-dire que parfois, il y a des choses qui vont se mettre à vraiment dégager une trop forte quantité de lumière pour rien du tout, pour aucune raison. Et ensuite, le CC de lumière par excellence, il s'appelle le No Blue. Parce qu'en fait, la lumière naturelle du jeu, elle est bleue. Bon, vous avez peut-être grimacé quand je vous ai dit ça, mais je vous assure que c'est vrai. Je vous mets ici deux photos que j'ai prises il y a très 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 longtemps, quand j'ai découvert ce CC. Et de base, le jeu est bleu. La lumière n'est pas du tout réaliste. Donc là, j'ai ajouté un CC de lumière exprès pour rendre le jeu réaliste, parce que les lumières bleues, non merci. Bon, ça, c'était pour la catégorie CC. Donc c'est pareil, ce sont des choses que je ne retire jamais de mon jeu, au grand jamais. Et maintenant, on a la catégorie mods, qui elle-même se divise en 4 ou 5 catégories. Je ne sais plus comment j'ai rangé ça. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'utilise surtout des mods qui sont pratiques. Donc ils vont faciliter ma méthode de jeu et me permettre de me prendre moins la tête, globalement. Mais pour la plupart, ils sont complètement remplaçables et superflus. C'est juste que moi, je n'ai pas envie de me prendre le chou, donc je préfère installer des mods plutôt que tout faire à la main. Passons à la première catégorie de mods, qui sont notées dans mes dossiers mods avec des petits points devant. Il s'agit des mods indispensables, qui ne quittent absolument jamais mon jeu. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont un petit point devant leur nom dans mes dossiers mods, comme ça je peux facilement les retrouver, parce que je sais que j'utilise ces mods dans absolument toutes mes parties. Alors déjà, premier mod, qui est plus un CC qu'un mod, mais ça fait quand même des modifications de script, donc c'est un mod, c'est le In Your Saves Piggybanks de Ravashin. Donc ça, c'est un petit mod ultra pratique, mais remplaçable, qui consiste simplement à avoir des tirelires fonctionnels. Donc là, par exemple, si j'ai envie, pour le gamin, de lui ajouter 20 balles dans une tirelire, et bien là, du coup, on voit que ça lui a ajouté les 20 Simflouze dans sa tirelire, et en plus de ça, la tirelire a pris son nom. Donc moi, j'utilise ce mod, par exemple, quand mes ados vont faire des petits boulots, ou alors qu'ils ont un travail, etc., je leur garde de l'argent de côté, même, par exemple, pour la fée des dents de lait, je garde cet argent dans des petites tirelires. Et c'est complètement remplaçable, on n'est pas du tout obligé d'avoir un mod pour faire ça, vous pouvez aussi tout noter à la main. Mais moi, j'ai la flemme, donc j'ai un mod pour ça. Je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo mode indispensable en 2022, mais en gros, ce mod, c'est juste un petit appareil photo, que voici. Et en gros, à partir du moment où mon Sim ne fait rien, donc là, je vais lui arrêter son interaction, je vais pouvoir prendre une photo, directement, vraiment comme ça, et ça permet de capturer des moments absolument uniques, parce que là, si j'avais pas eu ce mod, bah, j'aurais pas pu prendre cette photo. J'aurais dû attendre que mon Sim se déplace, aille prendre la photo, etc., avec le téléphone relou. Encore une fois, un mod pratique qui est remplaçable, mais pour le côté instantané, c'est quand même très pratique. Ensuite, on a deux mods que je peux pas vraiment vous montrer, parce qu'ils se constatent surtout en jeu. C'est le No Auto Grab Food et le No Autonomous Grab Drink. Ce sont deux petits mods qui vont empêcher vos Sims de prendre de la bouffe et de l'eau tout le temps. Et moi, j'ai ce problème dans beaucoup de parties, donc il me fallait absolument ces mods, parce que c'est juste relou. Avant, je jouais beaucoup en autonomie désactivée, justement à cause de ce truc-là. Le problème, c'est que si on désactive complètement l'autonomie quand on joue, bah, y'a plus d'interactions qui vont se faire toutes seules. Et moi, c'est un truc qui m'embête un petit peu, puisque je prends complètement ce que le jeu m'offre pour pouvoir faire mes histoires. Donc ces mods-là me permettent de pouvoir jouer toujours en autonomie activée, mais sans que mes Sims n'aillent boire ou manger tout le temps. Ensuite, on a un mod qui s'appelle Take It Off, No Shoes, No Accessories. Donc ma Simette fait sa sieste, mais on voit qu'elle a encore des chaussures, et c'est pas vraiment réaliste, surtout sur le canapé. Et si je clique sur le canapé pendant qu'elle dort, on a une nouvelle bulle qui est Shoes and Socks. Et donc là, alors, y'a certaines bulles qui ont sauté entre-temps, mais je peux retirer les chaussures de ma Simette instantanément. Je peux lui retirer ses chaussettes, mais là, elle en a pas, et je peux lui retirer ses accessoires aussi. Donc c'est un mod qui est très très pratique, mais il est possible de le faire sans. En gros, vous créez deux fois la même tenue, une sans les chaussons et une avec les chaussons. Et juste avant que le Sim aille faire la sieste ou aille dormir, vous le faites changer la tenue pour qu'il n'ait plus ses chaussons. Petit mod pratique qui ne va pas être démontrable non plus ici, c'est le Smarter Phone Use. C'est-à-dire que tout dépend des traits de caractère de tes Sims, ils vont pas utiliser les téléphones à la même fréquence. Genre, si ton Sims est geek, il va très souvent jouer avec son téléphone. Si ton Sims, au contraire, il a le style de vie qui fait qu'il n'aime pas la technologie, il va pas toucher à son téléphone. Ensuite, maintenant, un autre mode extrêmement pratique, je pense que vous le connaissez maintenant, il est très connu, c'est le Tool. Le mode Tool, il va vous permettre de faire plein de choses. De bouger les objets même en dehors du terrain. Donc là, si j'ai envie de foutre la jardinière en plein milieu de la route, eh ben je le peux. Bon là, elle est un peu surélevée, mais c'est pas grave. Hop, j'aurais juste à faire ça à la rigueur. Bon, c'est pas complètement réglé, mais vous avez l'idée. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai fait, il y a un petit moment, une vidéo tutoriel sur comment utiliser et manipuler le mode Tool. Et en même temps, je vous apprenais à construire un Tipeee. Donc je vous mets la vidéo juste au-dessus de moi pour les intéresser. Ensuite, mon must-have de tous les modes confondus, j'ai nommé le UI Cheats, aussi très très connu. Le UI Cheats, c'est un mode qui va vous permettre de tricher directement via l'interface. En gros, je ne veux plus qu'elle soit énergisée, je clique droit, hop, le moodlet disparaît. Là, c'est pareil, je clique droit sur la date, ben je peux changer l'heure. Je clique droit sur la météo, je peux changer la météo. Modifier des étapes de vie, ajouter des styles de vie, bien sûr, images publiques, tout ça. Et on peut même, si ça vous chante, ajouter des sentiments. Ce mode est extrêmement pratique, c'est bien évidemment mon mode que je ne veux jamais quitter, mais il est complètement remplaçable. Par quoi ? Ben les codes de triche, tout simplement. Mode suivant, le Story Progression Viewer, autrement appelé le Neighborhood Stories. Et en fait, vous voyez, c'est un peu relou, quand vous avez les histoires de quartier, que vous cliquez sur consulter les histoires de quartier, vous avez des pop-up qui s'affichent tout le temps là, et vous devez à chaque fois recliquer sur cette petite bulle pour avoir chaque histoire de quartier qui s'affiche. Ben moi, j'ai juste à cliquer une fois. Bon là, il ne s'est rien passé en l'occurrence. Mais si je clique une fois, j'ai un autre menu, du coup, dans ce menu de notification, j'ai un autre menu qui s'ouvre, et là, ça va me donner toutes, mais absolument toutes, les histoires de quartier qui ont été répertoriées. Extrêmement pratique. C'est remplaçable, parce que techniquement, on peut le faire dans le jeu, c'est pas compliqué, mais j'ai la flemme. Donc globalement, tous ces modes que je vous ai présentés dans cette catégorie, à la rigueur, je pourrais les retirer de mon jeu uniquement si je suis sûre à 100% de ne faire que de la construction. Mais comme c'est un truc que je ne fais plus... Catégorie suivante, mes modes indispensables, mais globalement, j'en ai besoin que dans certaines situations particulières, mais comme j'ai la flemme de réallumer mon jeu à chaque fois, ben je les laisse tout le temps dans mon jeu. C'est un nom très très long, je vous l'accorde. Mais au moins, le nom parle de lui-même. Le premier mode, c'est le mode All Cheats. C'est un mode qui se voit pas, en fait, c'est simplement un mode qui va permettre de réhabiliter certains codes de triche qui ont été supprimés du jeu. Oui, parce que, pourquoi ? Je ne sais pas, mais les développeurs se sont amusés à supprimer certains codes de triche qui sont ultra utiles. Genre, par exemple, il y a un code de triche pour que les animaux soient jouables. Mais ça a été supprimé. Et en l'occurrence, moi, le All Cheats, je l'utilise pour une seule occasion en particulier. C'est que j'ai inventé un système très particulier avec les diplômes de à la fac en fonction des métiers, etc. Parce que j'estime que faire le même nombre d'études pour être cuisinier que pour être médecin, ça n'a absolument aucun sens, ce n'est pas du tout logique. D'ailleurs, l'article est en cours d'écriture sur mon site, ne vous inquiétez pas, il arrive, mais il y aura tous les métiers qui seront répertoriés dessus. Et donc, moi, le All Cheats, je l'utilise uniquement pour raccourcir mes semestres. C'est tout. Voilà, donc là, ma Cimet, elle est bien inscrite à l'université. Et là, je vais pouvoir rentrer le code university.finish underscore term. Et voilà, le semestre est terminé alors que je n'ai rien eu besoin de faire. Je peux me réinscrire pour d'autres semestres alors que j'ai pas passé le semestre, littéralement. Donc, j'utilise le All Cheats uniquement pour cette situation quand je vais à la fac. C'est tout, mais j'ai la flemme de rallumer mon jeu quand j'en ai besoin, donc je le garde. Nous avons ensuite le mode Better Build By qui est aussi très connu par la communauté. Alors, perso, je l'utilise que pour une seule fonction, c'est pour pouvoir changer la couleur de mes éclairages en mode construction. Ah si aussi, de temps en temps, j'avoue que le catalogue qui peut s'étendre, c'est sympa. Parce que sinon, je suis obligée de prendre un sim, aller en mode vie, encore une fois, j'ai la flemme. Petit mode CC qui est le Functional Broom, donc des balais fonctionnels. Ça va absolument pas remplacer les aspirateurs du jeu. Et perso, bah ce mode, je l'utilise uniquement quand je suis en hors réseau, en fait. Parce que sinon, il faut générer l'électricité et tout, c'est hyper relou. Et puis même pour les challenges historiques, c'est absolument incroyable ce mode. Ensuite, on a un mode que je peux pas vous montrer parce qu'actuellement, là, tout de suite, il est cassé à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais n'hésitez pas à aller sur le site que je vous mets en description, le mode Press Code. Comme son nom l'indique, ça permet d'envoyer ces bambins à la maternelle parce que parfois, moi, je vais avoir des Sims qui vont travailler ou alors qu'ils vont être très occupés à la maison et je peux pas m'occuper des bambins. Et bah du coup, hop, ils dégagent à la maternelle et leurs compétences continuent d'évoluer en même temps. Et c'est pareil, c'est un mode qui est remplaçable parce que vous pouvez tout simplement créer votre propre garderie. Ça sera plus simple. Parce qu'en fait, si on envoie les bambins à la garderie, comme c'est de base présente dans le jeu, bah les compétences, elles augmentent pas. Nouvelle catégorie de modes, ça va être les modes qui me sont indispensables mais paradoxalement, si je les ai pas dans mon jeu, bah je trouve que c'est un peu relou mais ça va quoi. En premier lieu, on a le Seat AnySim. Alors celui-ci, vous allez l'adorer. En effet, vous le voyez quand je clique sur un canapé ou même par exemple sur un fauteuil, une chaise, peu importe. Il y a le S'asseoir et il y a Rester assis. Et si vous demandez à votre Sim de rester assis, et bien là, ma Simette ne bougera pas tant que je ne lui ai pas dit d'aller faire autre chose. C'est magnifique. Pour les repas de famille, c'est absolument incroyable. Je vous mets une photo là, preuve de ce que j'ai réussi à faire grâce à ce mode. J'ai fait un repas de famille entre 12 Sims. Ils étaient tous à table en train de manger en même temps. C'est absolument merveilleux. Indispensable, mais s'il est pas dans mon jeu, j'en fais pas toute une histoire. Un mode que vous allez adorer. Il est pépite celui-ci. Je l'ai découvert vraiment au hasard et je peux plus m'en passer. Ce mode s'appelle le Control NSM. Comme son nom l'indique, ça permet de contrôler n'importe quel Sims sans qu'il n'ait besoin de changer de foyer. Admettons que Joshi Tull, j'ai envie qu'elle fasse une certaine interaction, j'ai envie de jouer un petit peu avec elle, mais si je la mets dans mon foyer avec le code de triche pour ajouter dans le foyer, il est où ? Il est là, voilà. Ajouter à la famille. Je vais devoir après retourner dans le gestionnaire des foyers et la retransvaser dans son foyer. Là, ce mode, il permet de faire en sorte de contrôler le Sims sans qu'il ne change de foyer. Donc je clique sur Joshi Tull, je vais dans plus de choix, je vais dans action et là, je vais avoir contrôler le Sim. Et quand je clique dessus, hop, Joshi Tull, elle s'ajoute techniquement dans mon interface, dans mon foyer. Et là, je peux faire absolument tout avec elle au niveau de sa carrière, je peux la contrôler comme je veux, etc, etc. Mais si je retourne dans le gérer les mondes, je vais juste ici dans la gestion des foyers et bien là, on voit que Joshi Tull, elle ne fait pas du tout partie de mon foyer. Elle fait toujours partie de ce foyer. Ça ne change pas. Et je peux faire ça aussi avec des personnes de mon foyer. Genre par exemple, il fait partie de mon foyer. Je clique sur lui, action, transformer en NPC et voilà. Là, il fait toujours partie de mon foyer mais je ne peux pas le contrôler. Mais bon, moi, j'ai envie de le retransformer en Sims jouable donc voilà, reste là. Autre mode que je ne vais pas pouvoir vous montrer ici mais c'est un mode qui permet de changer tous les noms des Sims. Enfin, pas tous les noms de tous les Sims mais en gros, quand le jeu crée de nouveaux Sims, généralement, on se retrouve avec des Chantal Durand, des Chloé Miller, etc, absolument à tous les coins de rue. Le mode English Names, il permet de faire en sorte que tous les nouveaux Sims générés aient des noms un petit peu... Pas forcément exotiques mais en tout cas, ça change de la limite de noms qu'on a de base. Autre mode qui est actuellement cassé au moment où je vous parle mais peut-être que vous, quand vous verrez la vidéo, ce ne sera plus cassé, il faudra vérifier. C'est le Searchable Household Manager. En gros, ça rajoute juste une barre de recherche dans la gestion des foyers. Quand vous cherchez un foyer, c'est tellement plus pratique. Autre petit mode, moi, j'aime bien quand mes enfants et mes ados vont faire leurs devoirs à leur bureau. Je mets toujours un bureau dans les chambres. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu cliques sur faire ses devoirs, ils vont faire leurs devoirs sur la table de la cuisine, ce qui est un peu relou. Tandis que là, on a un petit mode qui permet de faire en sorte que les enfants fassent leurs devoirs directement au bureau. Voilà, le premier bureau qui est disponible, hop, il fonce dessus. Jusque là, je cliquais sur s'asseoir et après, je faisais faire les devoirs. Là, c'est bon, j'ai plus besoin de m'occuper de ça. On peut désormais passer à une quatrième catégorie, les modes que je n'utilise que et uniquement que pour faire des machinimas. Là, vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai demandé à ma sim de faire une sieste. Il n'y a pas les petits Z là comme ça. Ça, c'est le mode nose. Alors, je l'utilise pour les machinimas mais je l'utilise surtout pour prendre des photos. Et encore une fois, vous me connaissez, j'ai la flemme, donc est-ce qu'il a un petit point dans le dossier mode pour que je ne le retire jamais de mon jeu ? Oui. Encore les notes de musique des instruments, ça ne me dérange pas. Ces petits Z là, quand ils font dodo, c'est relou. C'est vraiment relou. Pour rester dans la même veine, on a le mode no mosaïque. Bon, les sims, ce sont des barbies, très clairement. Il n'y a rien de détaillé mais ce mode, comme vous le voyez, retire la mosaïque. Encore une fois, pour prendre par exemple des photos sous la douche, etc., c'est bien plus simple que d'avoir la mosaïque qui recouvre jusqu'au-dessus de la tête, c'est juste pénible. Mais ça, pareil, je l'utilise que pour les machinimas. On a deux modes combinés qui sont le pause player et le téléport any sim. Eh bien, en prenant ce petit item dans le mode construction, je vais pouvoir cliquer dessus, téléporter un sim ici. automatiquement, elle s'est téléportée ici comme vous l'avez vu. Et maintenant, je vais pouvoir la faire poser avec une pause personnalisée. Voilà. Et là, elle se met à effectuer la pause demandée. Vous comprenez pourquoi c'est pratique pour les machinimas. Et en ce qui concerne les poses, on peut les télécharger absolument partout. Il y a juste à taper Sims 4 pose où vous trouverez plein de choses sur Internet. Dernier mode de cette catégorie et pas des moindres parce que vous le savez, c'est un mode que je déteste et qui a déjà flingué beaucoup de mes parties. Également fait des retours comme quoi il y a eu pas mal de problèmes dans leur partie à cause de ce mode. C'est le mode que je déteste le plus mais qui est l'un des plus utilisés par la communauté, le MC Common Center. Ce mode permet de tout faire dans le jeu, mais vraiment tout pour le coup. C'est-à-dire changer la vitesse à laquelle le temps s'écoule. Je peux changer directement la tenue de mon sim comme ça. Je peux démarrer une grossesse directement, grossesse extraterrestre, liste des enfants, etc. Et si on va sur l'ordinateur, il y a davantage d'options. Combien de temps est-ce que je veux que dure la grossesse dans le jeu ? Vous pouvez faire en sorte que vos ados soient enceintes. Des mariages, de l'inceste même, c'est un peu chelou, mais vraiment on peut tout faire dans ce jeu avec ce mode. Mais il a détruit beaucoup, beaucoup trop de mes parties, donc je ne l'utilise que pour les machinimas. Genre par exemple pour changer d'humeur, c'est beaucoup plus pratique. C'est extrêmement complet. Et me dites pas que le problème c'était que mon mode était mal paramétré, mon mode était très bien paramétré, c'est juste qu'il y a eu plein de problèmes dans mes parties. Je pense qu'il y a eu des incompatibilités, mais il y a eu plein de soucis et je ne suis pas du tout le seul à faire les mêmes retours. Donc anti-MC Command Center, mais pour les machinimas, il faut reconnaître que c'est utile. Et enfin, dernière catégorie, les modes dont je peux complètement me passer, mais c'est un petit plus sympathique et surtout leur utilisation dépend des parties. On a le mode accouchement réaliste qui est celui que j'utilise le plus. Globalement, il y a une seule de toutes mes parties Sims dans laquelle je ne l'utilise pas. C'est la raison pour laquelle il ne bénéficie pas du petit point à côté de son nom. Ce mode permet donc différentes options pour traiter la grossesse et l'accouchement dans les Sims 4. Je peux accoucher par césarienne, par voix basse, avec une petite piscine, faire un accouchement à la maison aussi, je peux tout faire. Là par exemple, si j'ai envie de faire un accouchement à la maison, je vais avoir besoin des coussins cependant. Bon là, je ne vais pas trop zoomer parce que j'ai des petits détails. Je vous en parlerai juste après. Mais comme vous le voyez, mon Sim est en train d'accoucher d'une autre manière cette fois-ci et je me suis permis d'ajouter ce mode dans ces parties uniquement parce que j'ai déjà fait des tas et des tas d'accouchements dans les Sims 4. Donc autant vous dire que l'accouchement, je le connais par cœur, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'implémenter ce mode. Petit mode sympathique, surtout quand on veut prendre des photos, c'est le mode sit on ground. Donc ça nous permet de nous asseoir par terre mais avec des poses différentes. Genre par exemple, on a ça. Ça, de base, nos Sims, ils ne peuvent pas s'asseoir comme ça. Mais là du coup, ils peuvent s'asseoir comme ça automatiquement. Petit plus qui fait son charme mais c'est pas indispensable. Ah, tant qu'à faire, au fait, j'ai oublié de vous parler d'un mode, c'est le mode no crying baby. C'est pas du tout un mode qui empêche les bébés de pleurer, mais c'est un mode qui permet de faire en sorte que les parents arrêtent de tout le temps aller voir les nourrissons, les bambins et les bébés dès qu'ils commencent à pleurer. Il marche tellement bien dans mon jeu que je ne le remarque même pas. Enfin, pour moi, c'est devenu naturel donc je ne vous l'ai même pas présenté. Ensuite, on a un petit mode spécial dont je ne vais pas vous parler maintenant mais ça fera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine où vous allez adorer ce que je vais vous raconter. Mais donc, ce petit mode spécial, je l'utilise pratiquement tout le temps dans mes parties sauf les parties que je vais faire sur Twitch et YouTube si ça peut vous donner un petit indice. Mode très connu et controversé des Sims 4, le mode Wicked Whims. On ne va pas y aller par quatre chemins, je vais vous montrer directement, je vais flouter mais je vais vous montrer quand même. Je n'ai pas besoin de plus parler. Mais si j'ai ce mode, c'est surtout parce que non seulement comme ça mes Sims ne ressemblent pas à des Barbies parce que tout est détaillé, vraiment détaillé et je l'utilise surtout parce qu'il y a certaines poses qui sont extrêmement mignonnes. Genre par exemple celle-ci. Regardez comment c'est Pips. Ça pour des machinimas, pour des photos et tout, c'est vraiment adorable. Et en plus de ça, ça permet d'utiliser des préservatifs, des protections, etc. De vraiment redéfinir la sexualité des Sims en fait. Autre mode que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est cassé à l'heure actuelle, c'est le More Cases. Ça permet simplement de pouvoir avoir de nouveaux baisers en plus de ceux qui ont été ajoutés avec le pack Amourfou. Bon, ce mode existe depuis bien avant Amourfou et c'est pour ça qu'il est cassé d'ailleurs. Mais encore une fois, au moment où vous regardez cette vidéo, checkez voir s'il est réparé ou pas. En ce qui concerne le Weak Twins et le More Cases, je les utilise surtout dans ma partie perso. En fait, que dans ma partie perso parce que je fais un simlit avec ma partie. C'est une BD en fait que je fais sur les Sims. Mais parfois, j'ai besoin de nouvelles petites interactions donc j'ai tout un mode pour pouvoir ajouter de nouveaux trucs. Dans Affection, là je peux dire Je t'aime. Merci de me faire me sentir aimée et je t'aime aussi. A ma connaissance, il n'y a pas de traduction mais en tout cas, c'est un mode sympa. Est-ce que je l'utilise maintenant autrement que dans ma partie perso ? Non, parce que encore une fois, je n'ai pas tout découvert dans le jeu dont les interactions donc je ne me permets pas d'en rajouter sur ce que je ne connais pas de base. On a un autre mode aussi que j'utilise uniquement en partie perso et encore, je ne l'ai jamais utilisé donc j'avoue que là, j'ai un peu la flemme de mettre ça en place. Et aussi, c'est un mode et c'est un restaurant. Vous comprenez pourquoi ? Encore une fois, j'ai la flemme de vous montrer et puis même dans tous les cas, je ne connais pas cette interaction. J'ai envie de découvrir un petit peu dans mon coin, je ne vais pas vous mentir mais sachez que je l'ai dans mon jeu. Je ne l'ai encore jamais utilisé mais dans ma partie perso, je l'ai. Nous avons un mode aussi extrêmement connu qui est le mode grossesse et couple de Lumpinou. Ce mode permet de modifier tout ce qu'on veut au niveau des relations amoureuses et amicales, la jalousie, grossesse, mère porteuse, adoption, fertilité, infection, craquement transmissible et ce mode-là, je l'utilise uniquement pour ma partie sur le Reverse Decade Challenge qu'on fait sur Twitch. Sinon, je n'utilise absolument pas ce mode mais sachez qu'on peut faire plein plein de trucs, même faire la sieste ensemble et je vais vous montrer cette interaction parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Genre, regardez comment c'est trop chou. Et dernier petit mode de cette collection que je n'utilise que pour ma partie sur le Reverse Decade, encore une fois sur Twitch, c'est la possibilité que les enfants puissent nettoyer les salles de bain. De base, ça, c'est pas possible dans le jeu. Les enfants ne peuvent pas nettoyer les objets de salles de bain. Pour les challenges réalistes, c'est très pratique. Et après ça, en fonction des parties que je vais faire, je vais me sentir libre d'ajouter plus ou moins de modes. Par exemple, avec le Reverse Decade, je suis obligée d'ajouter des modes à chaque fois qu'on change de génération, par exemple. Je vais surtout faire ça aussi dans ma partie perso parce qu'il y a eu un moment dans ma partie perso, par exemple, où j'ai eu besoin du mode magie noire mais c'était pour faire, je sais pas, deux, trois trucs, vraiment un truc extrêmement rapide et après, je l'ai retiré. Mais vous voyez, je me sens libre un petit peu de moduler ça comme je veux, surtout dans ma partie perso. Mais c'est que c'est tellement ponctuel que je le compte pas, quoi. Bon, et ensuite, parlons Richie Aid parce que je sais pas si vous l'avez remarqué mais la couleur de mon jeu n'est pas la même que la couleur du jeu de tout le monde. Alors certes, j'ai mes CC de lumière qui aident énormément et comme je vous le disais, ça change la couleur du jeu qui est bleu de base mais là, vous voyez que les couleurs sont plus vives que dans le jeu. Si vous remarquez pas la différence, regardez ça. Voilà, ça c'est ce à quoi ressemble le jeu sans mon Richie Aid depuis le début et ça c'est avec mon Richie Aid. Alors Richie Aid, c'est un logiciel pour le coup. Il va donc vous falloir un PC un tout petit peu plus puissant pour pouvoir le lancer et le manipuler. Donc si jamais votre ordinateur est un peu à la ramasse, oubliez Richie Aid. J'ai Shade aussi, c'est une alternative que j'utilise pas mais oubliez tout ce qui est Shade. Et ça permet vraiment de modifier la couleur du jeu comme on le veut parce que certes, mes CC de lumière ils suppriment la lumière bleue dégueulasse mais le jeu reste le même sinon ça change pas le restant des couleurs. Alors que là, on voit vraiment que mon jeu il glow up un petit peu, non ? Et comme je vous le disais, j'ai d'autres presets. Par exemple, j'ai celui-ci aussi. Je peux mettre du flou. J'ai ça aussi, un petit Richie Aid comme ça, un Richie Aid un petit plus apocalyptique. Vous voyez, ça change vraiment le jeu pour le coup. Enfin, en tout cas, ça change la couleur du jeu. Je fais moi-même mes propres presets de Richie Aid. Je ne les ai pas encore partagés sur Patreon mais ça ne saurait tarder. Ne vous inquiétez pas, ça fait très longtemps que je dois les partager mais je sais pas. Je sens que c'est pas encore le bon moment donc j'attends. De toute façon, quand je partagerai mes presets de Richie Aid, vous serez au courant sur Instagram, sur Twitter, sur Patreon, sur l'onglet communauté de YouTube. Vous serez au courant partout. Je pense même d'ailleurs que je ferai une vidéo à ce sujet parce qu'ils m'ont demandé tellement de temps à faire ces Richie Aid et je préfère vous faire une vidéo là-dessus. Donc globalement, pour résumer, là, en ce moment, dans mon jeu, je tourne principalement sur trois parties. Ma partie perso, la partie qu'on fait sur Twitch et une autre partie perso où il y a vraiment très peu de modes. J'espère vous avoir aiguillé en tout cas un petit peu sur ma façon de fonctionner avec les modes. Vous l'avez vu, dans tous les cas, c'est surtout des modes pratiques que j'utilise. Il n'y a pas de modes avec vraiment beaucoup de modifications de gameplay sauf certaines parties exceptionnelles. Encore une fois, de toute façon, je vous mets tous mes indispensables sur mon site internet. Tout est déjà répertorié. Dites-moi en commentaire si je vous ai fait découvrir quelques petits modes dans cette sélection. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501